Alors, autre chose fondamentale, alors je suis très longue, je vois que ça fait déjà presque deux heures que je vous parle, la pollution ensuite qui est invisible, la pollution cachée de tout ce qui concerne les ondes dont on ne parle pas, vous avez par rapport à ça un article très intéressant du monde diplomatique dont j'ai parlé aussi la dernière fois, je crois que je l'ai mis en lien d'ailleurs, ondes magnétiques, une pollution invisible, qui date de février 2017, qui explique que l'Union Européenne, afin que le marché du numérique se mette en place, a décidé de ne pas faire faire d'études. Et que du coup, par rapport à ça, encore à aujourd'hui, on me dit mais non, on n'est pas sûr, c'est bon, dans les médias, donc personne n'est alerté. Vous avez un documentaire, j'ai vu récemment, justement en préparant cette conférence, je suis tombée là-dessus et j'étais, voilà, et il faut vraiment le voir, c'est une enquête qui a été faite sur justement le déploiement des antennes, notamment sur les antennes relais, et qui montre tous les rouages, comment les industries, donc le lobby, donc des opérateurs de téléphonie, se sont regroupés et, en fait, financent des études avec toujours les mêmes experts qui sont dans leur conseil d'administration scientifique, mais en même temps qui sont dans des institutions qui sont censées être indépendantes, et qui mettent des bâtons dans les roues de tous les chercheurs publics qui, eux, n'ont pas très peu de budget pour faire ces études, et que dès qu'ils montrent qu'en effet, s'il y a une répercussion sur des lésions au cerveau, des hématomes, de l'albumine, que ça, hop, et bien du coup, ils n'ont plus de financement pour faire de recherches autres. Voilà, c'est assez intéressant de voir, ça s'appelle Mauvaise zone, c'est un documentaire France 3, qui n'est pas tout récent, qui date de 2011, et qui explique donc comment ces antennes relais, Alors, les antennes relais, aujourd'hui, elles sont en France, il y a des normes qui imposent donc entre 41 et 61 volts par mètre, et il faut savoir que c'est 10 fois plus comme normes que, par exemple, pour l'Italie, le Luxembourg ou la Suisse. Alors, pourquoi ? Ben, notamment parce que, ben, plus, quand vous avez des antennes qui émettent peu, qui ont peu de volts, et ben, il faut en mettre plus, donc ça leur coûte plus cher. Plus vous avez des antennes qui se répartissent, et en effet, moins ils doivent mettre de matériel, et plus c'est rentable. Donc, l'organisme qui émet les normes, y compris des DAS, vous savez, des émissions de nos appareils portables, Donc, c'est l'ICNIRP, donc, qui s'occupe de ça, et en effet, ben, il y a des conflits d'intérêts dans les gens, qui est notamment Bernard Vernet, donc, qui coordonnait différentes études, et qui est le laboratoire français. Alors, lui, il est au CNRS, il a un labo, il a le seul labo en France qui est dédié complètement aux ondes électromagnétiques, depuis 15 ans. Mais, en fait, il est aussi dans le conseil scientifique de Bouygues. Et, il a été coordonnateur d'expérimentations qui ont été demandées, notamment une qui s'appelait Comobio, en 98. Et, vous avez des chercheurs qui ont travaillé dedans, qui expliquent, dans ce documentaire, comment il n'a pas arrêté de mettre des bâtons dans les roues, et d'empêcher à ce que les rapports sortent. Voilà. Bon. Après, je ne dirai pas, si pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. Ce que je voulais noter aussi, par rapport à ces ondes électromagnétiques, c'est que, il y a la mise en place, mais que de contrôles externes. Donc, tout est autorisé. Bon, alors, comme lui, là, il vérifie, la DAS, il vérifie que, ben, les portables, ben, on bien dépasse le pas 1,5. Mais, quand on demande au directeur de, donc, de l'ANFR, qui est l'agence française qui s'occupe des radiofréquences, qui vérifie que ça reste bien énorme, quand on lui demande, et alors, ça veut dire que c'est pas nuisible pour la santé ? Alors, il a, hum, il sait pas quoi répondre. Il dit, bon, c'est pas mon domaine. Je ne sais pas, c'est pas mon domaine de compétence. Voilà. Et, monsieur Hulot, donc, avec le déploiement de la 5G, là, qui est en train d'être mis en place pour les objets connectés, là, les internets des objets, etc., il a décidé de mettre, alors, le problème sur les oiseaux, les migrateurs, les abeilles, et tout ça, hein, pas que sur la santé humaine, il a mis un plan, donc, de vigilance sur ça, donc, qu'il a demandé à l'ANRF de faire, mais, en fait, c'est uniquement de mettre des capteurs, de façon à ce qu'on puisse aller voir où sont les zones, où il y a beaucoup d'ondes, où il n'y en a pas, enfin, voilà, uniquement ça. Et, ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, quand même, c'est que sur ces antennes relais, là, dans le reportage, vous voyez bien que ça génère, au niveau des enfants, il y a eu des cas d'enfants, etc., qui ont eu des cancers, des tumeurs au cerveau, et autres. Et, pour finir sur ce domaine-là, parce que, ben, c'est un truc énorme, c'est, donc, notamment, vous avez, le professeur Dominique Belpomme, qui, en France, est spécialisé là-dedans, il faut savoir qu'il y a un appel qui a été fait, donc, pour un moratoire, donc, qui a été fait au niveau de l'Union Européenne, pour un moratoire, pour demander d'empêcher le déploiement de la 5G, tant qu'il n'y aurait pas d'études fiables qui auraient été faites, voilà. Et, c'est un appel qui a été fait en septembre 2017. Bon, là, encore, personne n'en a entendu parler. Pourtant, ils expliquent bien, dans cet appel, c'est pas très très long, hein, c'est, voilà, parce que, à la fin, c'est sur tous les signataires, il y en a 180 en tout, hein, médecins et scientifiques, qui expliquent, ben, qu'il y a, en effet, des études qui montrent que c'est nuisible, mais qu'il y a aussi le principe de précaution, hein, qui est important, la résolution de 1815, aussi, par rapport à ça, le code de Nuremberg, tout un ensemble de textes qui expliquent, et qui protègent, en effet, les populations, et qui, en fait, montrent, à travers cet appel, que le déploiement actuel de cette 5G, mais tout comme les 4G d'avant et tout ça, tant qu'il n'y a pas d'études, c'est violé, aussi, ces règles-là. Voilà. Ah oui, alors, je vais peut-être passer un peu plus vite, c'est sur les radiofréquences, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait, mais bon, c'est peut-être un peu... Donc, vous avez, en fait, vous avez les ionisants et les non-ionisants, donc les ultraviolets, là, vous voyez un peu plus foncés en violet, et tout ce qui est vert, en fait, c'est les ionisants, c'est tout ce qui est, en fait, les ultraviolets, enfin, ça, on sait que c'est très dangereux. Et par contre, les non-ionisants, donc, qui n'ont pas d'effet thermique, c'est à gauche, donc là, vous avez les antennes électriques, vous avez les écrans d'ordinateur, les radiofréquences, donc la radio FM, vous avez les fours à induction, les téléphones portables, tout ce qui est satellite, micro-ondes, et le dernier, je ne sais plus ce que c'est, l'échauffage et l'induction. Voilà, donc, par rapport à ça, donc ça, c'est le spectre, et il faut savoir qu'en fait, donc, tout ce qui est ionisant, donc là, on sait que ce n'est pas bon, hein, que c'est mortel, donc, rayon X, rayon gamma, les ultraviolets, d'ailleurs, ils se sont battus pour les cabines de bronzage, parce qu'en fait, c'était les ultraviolets, donc, le professeur Del Belbon m'explique qu'il s'est battu pour empêcher, parce qu'en effet, ça génère des cancers, etc. Donc, là, par contre, pour tout ce qui est téléphone portable, écran, tout ce qui est pollution électromagnétique, autre, donc, il y a, par rapport à ça, le... Donc, c'est ionisant et c'est pas thermique. Donc, vous avez, par rapport à ça, le champ, là, c'est là qu'il y a souvent la convivialité, et vous avez le champ magnétique terrestre. Il est naturel, il y en a, hein, Seulement, ce champ naturel-là, notre corps, il y a adapté, les oiseaux aussi, d'ailleurs, les oiseaux, ils parlent, et eux, ils se repèrent, donc, les migrateurs et tout ça, ils se repèrent, ou les tortues, ou autres, mais là, ils parlent des oiseaux, ils ont, dans l'œil droit, des cellules réceptrices qui leur permettent de capter, en tout cas, les ondes électromagnétiques, dans l'œil droit, mais pas l'œil gauche, pourquoi ? Voilà, et par rapport à ça, donc, la particularité de ce champ magnétique, c'est que c'est en continu, et c'est multidirectionnel, alors que, par contre, tous les champs magnétiques, ils sont artificiels, eux, ils sont unidirectionnels, et ils sont pulsés, c'est des trains d'ondes, alors, la 5G, c'est 5, voilà, donc, par rapport à ça, ça, il y a des études, donc, ils montrent, notamment, ceux qui sont à l'initiative de cet appel-là, donc, dans le Suède, ils ont montré, hein, les liaisons, que ça ouvrait la barrière encéphalique, et que, du coup, il y avait de l'albumide, etc., qui rentrait dans le cerveau, donc, avec tous les problèmes, les œdèmes, que ça pouvait générer, donc, et que c'est, en fait, à ce niveau-là, hein, que les lobbies des opérateurs téléphoniques ou autres font, et, donc, voilà, les cellules réceptrices, celles réceptrices, ça s'appelle les magnétosomes, et les abeilles aussi en eau, hein, quand on sait l'importance qu'a des abeilles pour polliniser le problème qu'il y a actuellement, voilà, où on en est, donc, il est, en effet, urgent, pas rien qu'au niveau de la santé humaine, de s'occuper de ça, puisqu'en fait, il faut savoir que les risques, c'est quoi ? Ben, c'est des leucémies, des cancers au cerveau, des cancers du sein, et, et puis, la maladie d'Alzheimer, hein, donc, ce sont des études qui ont montré que ça, que les ondes électromagnétiques généraient ça au niveau, au niveau de la santé humaine. Donc, l'autre, l'autre partie, donc là, c'était plus sur la santé, je dirais, bon, au niveau social, donc, les, les, le coût social de la déhumanisation, alors là, je vous ai mis la jolie photo, de la prison de Corbat, qui est à Lyon, et pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la prison en France qui a le taux de suicide le plus important, chez les prisonniers, mais, les, les joliers sont pas, pas beaucoup, mais, voilà. Alors, et pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une prison moderne, tout est mécanisé, ce sont des ouvertures automatiques, etc., ce qui fait que les prisonniers ne voient quasiment jamais personne, il n'y a quasiment pas de personnel, non plus, et en fait, cet isolement, le fait de ne plus avoir de contact humain, c'est quelque chose qui est le plus nocif à la santé psychique, voilà, et à ce, et d'ailleurs, ça, ça, ça retrace aussi d'autres travaux sur la, alors, moins sur le côté social que sur l'ensemble, mais sur la privation sensorielle, qui est la torture, la pire, et le lavage de cerveau, le pire qu'on puisse faire, c'est de, c'est la privation sensorielle, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un petit peu compliqué, mais, en effet, de plus en plus, on voit, ben, partout, les garbes, il n'y a pas un, il n'y a pas un chat, voilà, tous nos espaces, ce, 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 se désertifient, et, et ces automatismes-là, donc, c'est, c'est quelque chose qui déshumanise la société, en tout cas, et que tout le monde ressent. Ensuite, donc, il y a tout l'aspect, la, 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 la disparition, donc, du libre arbitre, et la subversion, donc, là, j'ai fait un article sur internet, sur un blog de, de Liliane El-Kawam, qui, sur l'intoxication numérique, des, des enfants, donc, alors, mais pas que des enfants, de nous aussi, donc, qui parle notamment, ben, c'est, le propos, c'était à partir de l'émission d'Élise Lucet, sur, ben, accro aux écrans, qui est passé le 18 janvier de, de cette année-là, et qui expliquait, donc, comment, les enfants, des médecins, de PMI, s'alarmaient de l'épidémie silencieuse, des enfants, qui, en fait, ont des troubles relationnels, de développement énorme, par la surexposition aux écrans, et, donc, ils sont, cette émission explique comment, donc, ben, ces enfants sont scotchés sur des tablettes, des tout-petits, et, voilà. Donc, il faut, alors, après l'émission part sur, aux États-Unis, sur des recherches aux États-Unis, mais il faut savoir que, ben, en France, vous avez notamment, le livre de Michel Desmurgers, qui est neuroscientifique, qui, qui a fait un, un livre, en fait, c'est pas vraiment lui qui a fait, c'est qu'il a collecté, pendant, les 30, les 30 dernières années, toutes les études des grandes revues internationales, sur l'impact des écrans, et de la télévision, et, donc, qui montrent, toutes ces études, qui existent réellement, dans des revues les plus sérieuses internationales, que, ben, ça génère, des retards de langage, que, ça augmente l'agressivité, que, ça augmente les, les grossesses non désirées, par exemple, ben, les jeunes filles qui regardent, Desesperate House Wife, ce qui est apparemment une série de, de femmes de la quarantaine, qui sont célibataires, et qui cherchent l'âme sœur, ben, elles ont, deux, deux ou trois fois plus de chances, d'avoir une grossesse non désirée, simplement en voyant ce type de série, voilà, donc, c'est, mais, ben, inconsciemment, voilà, parce que vous avez tout un mécanisme au niveau des écrans, dans l'émission d'Elise d'Essay, il parle de la dopamine, qui est, voilà, qui est, qui est le principe de, de récompense, ou de plaisir, qui est à l'oeuvre dans toutes les addictions, et ce qui fait que vous êtes toujours en vie d'y retourner, et, voilà, et les, et les, donc, les, Facebook, etc., donc, conçoivent les applications, les jeux, qui, justement, activent ce cerveau-là de la dopamine, et neutralisent votre cortex, c'est-à-dire la raison, leur objectif, c'est qu'en effet, les, les enfants, les gens, restent le plus possible sur leur, sur leur, site, et, ou leurs applications, voilà. Vous avez donc le tube, qui est une, qui est un documentaire suisse, qui est un documentaire suisse, où l'influence des écrans, que je mettrai aussi en lien, qui est très intéressant, un journaliste qui est parti à l'enquête, et qui, justement, est allé voir, au niveau des Etats-Unis, et montre les expérimentations qui ont été faites là-bas, sur le lavage de cerveau, et sur les publicitaires, et qui ont montré que l'écran lui-même, quel que soit le contenu, met le cerveau en ondes alpha, et que le, 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 l'onde alpha, en fait, c'est l'onde de l'hypnose, et ça met en, en rideau, le, tout le raisonnement, et, et ce qui fait que, ben, le cerveau est beaucoup plus malléable, donc ça, c'est des expérimentations qui ont été faites dans les années 60, et qui montrent qu'en effet, la télévision et les écrans, sur ça, alors, les écrans, pas les écrans projetés, les écrans projetés, non, mais, les écrans qui envoient directement les rayons sur votre rétine, c'est, c'est ce qui, qui font les ondes alpha, ça aussi, c'est des expérimentations qui montrent dans le, dans le documentaire, donc, l'héroïne numérique, donc ça, c'est ce que je vous disais sur la dopamine, et les fonctions du cortès, et puis, aussi, donc, diminuer notre libre-arbitre, pourquoi ? Ben, parce que, en fait, ce monde virtuel, ben, il se filtre les informations, hein, par rapport à ça, et, notamment, avec les dispositifs internet, aujourd'hui, on voit qu'ils vous font voir ce qui est dans votre intérêt, tout comme, ben, Emmanuel Macron vous montre le programme qui, qui, qui vous intéresse, on est sur ce ciblage-là, d'informations, ce qui fait qu'on a l'impression que sur, ben, ben, les vidéos, vous voyez une vidéo, et puis, ensuite, ben, on vous propose toujours le même type de vidéo, et on a l'impression que notre intérêt, ah, ben, c'est, tiens, ça représente tout le monde, mais en fait, non, pas du tout, parce que quand vous changez d'ordinateur, on vous présente pas du tout les mêmes choses, voilà, ça, c'est un des principes de base du marketing, notamment, internet. Ensuite, au niveau du libre-arbitre, de la subversion, hein, subversion, c'est, c'est saper les valeurs d'un État, et retourner, hein, pour détruire, justement, un État, hein, c'est une tactique de guerre, on va dire, à la base, à l'origine, ce terme, donc, il y a aussi le déni de démocratie, hein, donc, par ces instances supranationales, donc, Kyoto, UNESCO, l'OCDE, le FMI, l'Union européenne, hein, l'Union européenne, donc, nous, on avait dit non, hein, au traité, en 2005, par référendum, et puis, quand même, ils ont été ratifiés, bon, en les séparant, en les séparant, mais, en deux, voilà, donc, mais qui donnent des compétences exclusives, à l'Union européenne, et notamment, sur la libéralisation des services publics, mais pas que ça, bien sûr, donc, qui aussi empêche le libre arbitre, et qui piétine, justement, notre démocratie, et dans notre capacité collective, de décider de notre destin par nous-mêmes. Ensuite, il y a la privation, aussi, de notre liberté, par la disparition du cash, progressive, qui est programmée, parce qu'à partir du moment où vous numérisez tout, ben, ça veut dire que, en temps réel, on sait, donc, les géants du net, l'état, les dossiers des données, on sait que vous avez acheté telle chose, à tel endroit, à telle heure, etc., etc., et, donc, ça, c'est quelque chose de très grave, alors, moi, je vois, à la boulangerie, maintenant, ils ne vous demandent même plus, hop, 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 ils m'écollent votre carte bleue, directement, alors, évidemment, c'est le principe, aussi, de la puce RFID, pour payer, ou les selfies, aussi, donc, tous ces paiements-là, numérisés, qui font, ben, que, finalement, ben, les billets et les pièces, ben, vont disparaître, parce qu'ils vont nous dire que ce n'est pas écologique, que ça fait du papier, que, bon, je ne sais pas, à faire, et que, par rapport à ça, ils sont déjà, d'ores et déjà, maintenant, en train de faire, de diminuer, petit à petit, les distributeurs de billets, et plus on utilisera les sans-contact, plus ils pourront les supprimer, puisque les gens n'utiliseront pas de liquide, c'est, en tout cas, la stratégie qui a été faite, par rapport à ça, or, il faut savoir, que, ben, c'est Dostoyevsky qui disait ça, que la monnaie est de la liberté frappée, à partir du moment où vous avez des billets, etc., vous pouvez faire de l'épargne, vous pouvez faire, vous pouvez acheter ce que vous voulez, c'est à vous, et personne n'a le droit de savoir ce que vous faites avec, c'est votre, la liberté la plus essentielle, d'autant plus que, à partir du moment où il n'y aura plus de billets, plus de cash, et ben, quand ils auront décidé, comme ils l'ont fait en Chypre, de fermer les banques, et ben, vous n'aurez plus de moyens, de rien faire, en fait, on sera complètement dépendant, de ça, et des banques, en fait, et, de tout ça, pour Chypre, pour ceux qui ne savent pas, suite à, donc, ils ont, en effet, coupé, arrêté, tous les distributeurs, de banques, on ne pouvait plus, tous les gens ne pouvaient plus toucher à leur compte, et, pour, en effet, suite à une crise, crise bancaire, et l'Union Européenne a voté, donc, pour que ce genre de choses soit faisable, en Europe, donc, c'est en cours, alors, ils parlent de, que l'État pourrait prendre, ou les banques, pardon, que les banques pourraient prendre, sur les comptes, de plus de 100 000 euros, pour se renflouer, si, voilà, mais bon, on est quand même sur un domaine, où, le principe, c'est que les banques ont le droit de prendre, dans votre argent, pour se renflouer, quand elles ont une crise bancaire, oui, c'est ça, oui, je sais, c'est acté, oui, ensuite, bon, la possession, alors, au niveau de, des inconvénients, au niveau sociaux, donc, il y a aussi la dépossession, de la souveraineté nationale, sur nos données, nos données, personnelles, des populations, ici, c'est simplement, le graphique, qui vous montre, donc, où sont les data centers, dans le monde, et en haut, en bleu, c'est, les Etats-Unis, voilà, donc, bon, il n'y a pas, et puis, en dessous, il y a, l'Angleterre, après, il y a, l'Allemagne, donc, on est dans l'anglo-saxon, en gros, sur ces trois-là, et en jaune, c'est la France, il n'y a pas les Russes, là, les Russes, non, Chine, Suisse, Pays-Bas, Australie, Inde, Canada, Non, non, voilà, donc, alors, ça, c'est important, il y a les travaux de, de Jean-Claude Pays, qui est sociologue, belge, qui, qui, qui parle, justement, de la, du renversement, du, du sens même, de la propriété, hein, et de, 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 des, des traités de libre-échange, en fait, justement, pour que les données personnelles soient des, à disposition du privé, en fait, et nous dépossèdent complètement de nos données. Au niveau du management, alors, ce qui, ce qui est apparu, ce qui m'est apparu, c'est qu'en fait, pour les risques psychosociaux, moi, j'ai fait pas mal de conférences là-dessus, le thème, c'est quand même celui-là, ce mal-être au travail, ce qu'il faut savoir, que tout ça, ce mal-être au travail, cette souffrance, ces cascades de suicide, c'est aussi lié, principalement, où ça n'aurait pas pu exister, s'il n'y avait pas eu l'informatique. Parce que l'informatique, c'est en effet, en temps réel, de pouvoir contrôler l'activité des gens, de savoir, à temps donné, ce que c'est. Alors, vous, ça, donc, ça permet, en entreprise, de contrôler individuellement les performances, ça, ça génère aussi des menaces, ou des gratifications, en fonction de ce que tu fais, je te donne des primes, ou alors, je te dis sensi, ça fait disparaître aussi, donc, la coopération, parce qu'on fait des primes individuelles de performance, donc, je veux mieux réussir que l'autre, donc, du coup, on se fait des chausses-trappes, on se fait des croquants-jambes, pour pouvoir être le meilleur employé du mois, chez McDo, ou autre, la dernière fois, j'avais parlé d'un magasin de bricolage, où ils affichaient, chaque vendeur, les objectifs qui lui étaient assignés, et qu'est-ce qu'il avait eu comme chiffres, voilà, pour mettre en rivalité les gens, donc, qui tuent la coopération, la solidarité, donc, le vivre ensemble, qui créent l'isolement, du coup, on ne peut plus compter sur les autres, sur l'équipe, et puis, aussi, avec une rivalité, par rapport, aussi, aux robots, aux machines, vous avez, donc, tout ce qui est d'être, donc, la destruction du vivre ensemble, et des règles de métier, aussi, de tout ce qui concerne la qualité de travail, donc, on nous empêche, on ne peut plus faire un travail de qualité, parce qu'il faut faire toujours, toujours plus, et, donc, ça crée une désolation sociale, la destruction de ce qui fait la civilisation, la civilisation, c'est le vivre ensemble, c'est la politesse, c'est la coopération, c'est l'ensemble, et, en fait, ça supprime, donc, ce fondement-là de la civilisation, et, en réalité, l'informatique, dans nos poches, dans nos maisons, dans les villes, dans nos compteurs électriques, etc., où on voit, où toutes ces données sont, et que son contrôle, sont mis en place, en temps réel, génère ça, c'est-à-dire, pareil, c'est ma mère, elle me disait, on lui avait mis le compteur Linky, et elle a été choquée, elle a reçu sa première facture, bravo, vous avez, vous êtes économe, vous avez, vous avez moins consommé que le foyer, etc., mais de quel droit, il me juge, et il me compare, par rapport aux autres, etc., et, en effet, il y a un contrôle derrière, une maîtrise de l'énergie, et qu'en effet, si vous consommez trop, alors, vous allez avoir des malus, ou des bonus aussi, et on voit en temps réel, ce qu'il en est. Donc, par rapport à ça, ce qui me semblait important, c'était ça, et surtout que l'idéologie du management qu'il y a derrière, que j'ai expliqué aussi dans mes autres conférences, sur le principe du management, c'est que c'est un contrôle externe, donc, c'est plus le professionnel qui contrôle, et qui se gère lui-même, mais c'est, donc, avec ses règles de métier, avec les anciens, avec les autres de l'équipe, mais c'est un contrôle externe, qui est fait, donc, avec des autres, déshumanisés, par un système d'évaluation standardisé, alors les normes comptables, dont j'ai parlé par là, mais automatisés, ou en autocontrôle, parce qu'on s'autocontrôle nous-mêmes, où j'en suis au niveau de mes objectifs, ah, bon, voilà, et, donc, pourquoi ? pour permettre à l'infini de baisser les dépenses, donc, le coût du travail, le coût de matière première, les dépenses d'énergie, hein, et d'augmenter les recettes, hein, donc, ce qui rentre au niveau financier, voilà, donc, c'est une, on instrumentalise l'humain, hein, donc, qui devient un exécutant qui est interchangeable au niveau de l'emploi, et qui est une variable d'ajustement, hein, par rapport, ben, aux dividendes, notamment des actionnaires, et qui doit s'adapter en permanence, donc, et surtout qui est dépossédé de son pouvoir d'autodétermination, alors ça, j'ai parlé, hein, de l'autorité, euh, l'autorité des professionnels avec leurs règles de métier, qui ont un savoir, une connaissance, qui se respectent, ben, tout ça, on n'en parle plus, voilà, puisque c'est la performance et les objectifs chiffrés qui sont visibles, Donc, voilà, c'est une logique, donc, de perversion, hein, qui est liée à l'économie, donc, néolibérale, hein, du modèle de Hayek, de Friedman, donc, qui a pour viser uniquement la performance financière, et donc, ben, obligatoirement, ça génère aussi la robotisation, hein, on met aussi en concurrence, parce que les robots sont beaucoup plus fiables que les humains, hein, et par rapport à ça, donc, c'est au service d'une perversion, de la performance financière, et non pas de la qualité de travail, parce qu'il faut savoir que ces robots, là aussi, ils vont être paramétrés par qui ? Tous ces algorithmes, ben, par ceux qui ont le pouvoir, hein, et pas par le peuple, donc, en effet, par rapport à ça, c'est toujours cette recherche de croissance qui va faire, qui va y avoir des décisions automatisées qui vont se faire, et donc, qui ne prennent pas du tout en compte le, donc, Christophe Dejour disait, honorer la vie, enfin, en tout cas, ce qui concerne la qualité du travail. Alors, tout ça, pourquoi ? Ben, parce que le modèle économique capital-travail, hein, est en soi un système pervers, parce que, donc, et ça, c'est aussi Marc Jankovicic qui parle, c'est qu'en fait, une usine de logistique, donc, vous avez un propriétaire d'une usine, et puis, vous avez des travailleurs, hein, qui sont là, mais en fait, si vous n'avez pas de gasoil, ben, votre entreprise, elle ne fait rien. La perversité du modèle, c'est qu'en fait, il y a une négation totale des matières premières et des ressources, parce qu'elles sont estimées comme étant inépuisables et gratuites. Donc, comme les datas aujourd'hui, ils vous disent, de l'or noir, parce que c'est inépuisable et gratuit. Ils ont trouvé un nouveau filon, quoi, en gros, puisqu'ils se sont trouvés que le pétrole, ben, c'était trop, enfin, voilà. Donc, on est, et en effet, ce modèle capital-travail, donc, gauche-droite, en gros, il a été fait à une période où, en effet, on n'était pas beaucoup d'humains, et, ben, il n'y avait pas toute cette pollution, il n'y avait pas eu toutes ces révolutions industrielles, c'était avant. Donc, il a tous les paramètres comptables, économiques qui ont été mis en place, ce sont toujours sur ce modèle pervers. Et, j'explique dans, dans, dans la deuxième conférence, sur le modèle français, hein, du travail, qu'en effet, en France, les, 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 le système, ce système pervers était régulé, justement, par les professions, avec des règles de métier, qui permettaient de prendre en compte, en responsabilisant chaque citoyen, qui, lui, a des enfants, il a des petits-enfants, donc, il veut léguer une terre, hein, potable pour ses enfants, donc, permettre à chaque français de pouvoir réaliser, à travers ses règles de métier, etc., donc, la régulation de ce système pervers, pour, pour, pour le bien-être et l'intérêt commun. Voilà, euh, donc, l'idéologie, euh, à l'origine de l'intelligence artificielle et du management, ben, ça vient des conférences Métis, j'en ai parlé, donc, et de la cybernétique, j'en ai parlé dans ma première conférence, je ne vais pas revenir, en tout cas, les, les, la cybernétique, donc, c'est Robert Weiner, donc, mais, avec plusieurs scientifiques, hein, qui se sont réunis entre 1946 et 1953, donc, ils ont permis, donc, de créer tout ce qui est, donc, le management, mais aussi l'intelligence artificielle, avec la robotique, le transhumanisme et Internet, et à savoir que Internet, ils l'ont fait en collaboration avec, euh, avec les, la défense de l'armée américaine, voilà, que ça s'appelait ARPANET, et l'objectif d'ARPANET, c'était notamment, de prévoir les, les mouvements insurrectionnels, voilà, donc, ben, sinon, ben, ça a créé aussi l'ingénierie sociale, dont je parlais à la prochaine conférence, donc, Bernays, tout ce qui est relations publiques, marketing politique, tout ça, le New Age, avec le développement personnel, aussi, tout ce qui est Palo Alto, qui émerge de cette idéologie-là, et, aussi, tout ce qui est de neurosciences, la science cognitive. Voilà, donc, en gros, pour les conférences massives, il y a, c'est que, ce qui est défini, c'est la toute puissance de la science, c'est la négation du principe de réalité, en fait, en confondant, justement, l'autorité et le pouvoir, alors, je n'ai pas trop parlé de ça, mais, bon, j'en ai parlé pour les professionnels, un professionnel, ben, il a autorité, parce qu'il sait, il a l'expérience, il a été formé par la tradition, et donc, il a un savoir que moi, je ne sais pas, en tant que candide. Et, par contre, le pouvoir, c'est, ben, notre gouvernement, c'est, il donne des lois, des contrôles, etc. Et, en fait, là, les conférences massives, ils voulaient créer la paix, et empêcher le racisme, ont fait cette confusion entre autorité et pouvoir, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de détruire les états, donc, toute cette décentralisation, et, voilà, et, du coup, ça empêche de prendre en compte les règles d'équilibre et de conservation de notre monde. Voilà, donc, en gros, il y a quand même une alliance entre le monde, le capital et le marxisme à travers cette idéologie-là véhiculée par les conférences messie et la cybernétique, donc, et notamment, ben, de sauver la planète de ce péril humain, puisque, en fait, ce qui est défini, c'est que c'est notre nature humaine, en fait, qui est mauvaise et qu'il faut rééduquer, et, et aussi, domestiquer, voilà, c'est le principe, mais je vous réfère à ma première conférence sur cet aspect-là. Alors, pour finir, l'urgence, donc, écologique, en effet, ben, vu le monde dans lequel on est, en effet, où il y a de la pollution, on n'a plus d'oiseaux, enfin, les abeilles aussi, enfin, on le voit, au jour le jour, les problèmes de pollution, il faut en effet faire quelque chose, mais il y avait deux choses qui étaient, deux options qui étaient possibles, la première qu'on vient de voir, qui est techno-fasciste, donc, avec un monde qui est régulé de façon automatique par la technique, la science, l'intelligence artificielle, qui est, donc, ce qu'on appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui décide à ma place, qui est le contraire de l'autonomie, donc, ce sont des processus qui sont extérieurs, qui décident à ma place, qui méprisent la nature humaine, donc, qui doit être, en effet, domestiquée, qui détruit les états, notre pouvoir collectif, de pouvoir et notre souveraineté, donc, avec des pollutions, et avec des prêts, donc, de la répression, de la lobotomisation, bon, ça, c'est plus au niveau de la subversion et du contrôle mental, et notamment, en nous cachant, ben, tout ce type d'informations, aussi, ce que je viens de vous donner, sur les nuisances, de décisions qui sont prises, et puis, ben, qui est contraire à l'autre option, qui est fondamentale, importante, qui est, ben, ce qu'on appelle, nous, la démocratie, c'est-à-dire, qui est au contraire, basée, donc, plus sur l'économie réelle, et notre capacité, à nous, humains, de pouvoir prendre soin, ben, de la terre, que nous légons à nos enfants, et pour ça, donc, il y a, notamment, dans cette optique, tout ce qui concerne, ben, le volet de la souveraineté, en termes de groupe, et de respect, de la dignité humaine, en se basant, donc, notamment, sur l'instruction, sur l'accès au savoir, tout ça, c'est le principe, notamment, de la république, républicain, français, qui s'oppose, donc, au modèle, aussi, homo-saxon, que j'ai expliqué, dans ma troisième conférence, je crois, et qui est basé, sur tout ça, et sur l'émancipation, justement, des pouvoirs politiques, pour pouvoir se centrer, sur l'intérêt général. Donc, j'ai remis, ben, le Conseil National de la Résistance, notamment, qui était basé, lui, c'est-à-dire, le modèle d'État-providence, qu'on avait, après la Seconde Guerre mondiale, qui a mis en place, donc, les services publics, avec les bureaucraties professionnelles, les professions réglementées, le droit du travail, les formations professionnelles, les conventions collectives, etc., tout ce modèle, les retraites par répartition, la sécurité sociale, pour assurer la dignité de tous, et l'égalité de tous, donc, en effet, c'était, par contre, ce modèle-là, démocratique, que nous, la France, nous avions, et que l'Union européenne, et la mondialisation, à travers Kyoto, etc., est en train de détruire. Pour finir, cette fois-ci, pas vraiment, il reste encore, bon, je vous conseille, sur cet aspect-là, le livre de Jean-Claude Barraud, sans nation, sans la nation, le chaos, c'est quelqu'un, bon, qui est haut fonctionnaire, et qui a travaillé, dans les allées du pouvoir, et qui a une analyse, très, très intéressante, sur ça, notamment, juste pour dire, quelque chose, qui m'a, moi, bien, qui m'a marquée, et qui est, dans notre culture, et qui m'a vraiment parlé, c'est qu'il disait que, ben, tout cet eugénisme qui est mis en place, toute cette logique, plutôt, d'écologie, qui dit qu'on est trop de monde sur cette terre, etc., ben, qu'en fait, en France, on l'avait résolu depuis longtemps, parce que, vous avez beaucoup d'écologistes qui disent, ah, mais on ne peut pas consommer autant, donc, c'est pour ça qu'il faut faire l'austérité, et il projette, alors, il y a l'OCDE qui projette, je ne sais plus combien de milliards de personnes à l'horizon 2030, en disant, mais notre terre ne suffira pas, donc, il faut restreindre, etc., tout comme la Chine, ben, empêchait d'avoir plus de deux enfants, voilà, donc, le côté coercitif, et il disait, ben, nous, nous, en France, on a l'expérience, et on sait qu'avec, en effet, la contraception, et des conditions d'hygiène qui sont correctes, ben, les familles, très rapidement, en même pas une génération, ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de faire sept enfants pour en avoir deux, et qu'ils ne pouvaient pas en avoir sept, donc, obligatoirement, et là, on mise sur l'intelligence des gens qui, en effet, n'ont pas envie que ça se passe comme ça, et ils montrent, notre histoire française montre qu'en effet, en moins d'une génération, la natalité se règle, mais il suffit simplement de respecter la dignité des gens, de leur assurer un niveau d'hygiène correct, et d'avoir une sécurité sociale telle qu'on l'avait, voilà. Donc, en tout cas, très intéressant sur, justement, ce qu'est la nation, la nation qu'on dévalorise un peu, mais c'est quand même le pouvoir national, c'est celui qui a remplacé le pouvoir divin, en 1789, et c'est donc le pouvoir du peuple, le pouvoir de la nation, c'est-à-dire le pouvoir de se protéger aussi des tyrans, tel que notre constitution le faisait. Et puis, voilà, pour finir, c'est la, je l'ai mis plusieurs fois, mais elle m'a semblé encore pertinente, c'est la, c'est l'interview de Joseph Stiglitz, donc, en 2011, et il disait « Contrairement à beaucoup d'autres pays développés, je crois sincèrement que vous, les Français, vous avez su construire un modèle social généreux qui ne laisse presque personne au bord de la route. Or, il y a deux façons de voir l'économie, la création de richesses avec un seul objectif, l'enrichissement individuel et la recherche du profit afin de créer une société non égalitaire mais prospère et juste dans laquelle chacun peut trouver sa place, dans laquelle chacun a sa chance, ses chances. Je crois dans l'économie de marché mais celle-ci n'a de sens, je crois que si elle sert l'intérêt général, l'éducation, la santé de tous et le bien-être des plus faibles, une démocratie ne peut pas avoir pour son moteur la cupidité de ses élites. Voilà. Et ça me semblait être aussi une bonne conclusion, je l'ai mis, je crois, deux, trois fois mais ça me semblait être une bonne conclusion pour ce qu'il y a là aussi. Voilà. Merci pour ma fin. Attention, j'ai été encore longue.